Nous vous proposons un texte du philosophe Alain, un auteur de la première moitié du 20e siècle. C'est un texte assez technique qu'il va vous falloir lire plusieurs fois afin de bien le comprendre. Bien donc, comme d'habitude, vous devez procéder à une introduction. Laquelle introduction va permettre aux lecteurs et correcteurs de bien savoir si vous avez compris le texte, puisque tous les éléments d'introduction sont extrêmement importants pour ficeler votre compréhension du texte. Nous commençons par l'identification de l'objet, c'est-à-dire du thème, voire des objets au pluriel. Ici, on s'aperçoit immédiatement qu'il est question de vérité, vérité que l'on sera sans doute amené à mettre au pluriel, et plus largement donc du rapport entre la raison et le réel, ce qu'on appelle communément la question d'épistémologie, puisqu'il est plus clairement question ici de vérité scientifique, épistémée signifiant la science en grec, étude donc de la science par la philosophie. Alors plus précisément, il est question des mathématiques, c'est-à-dire de l'objet démonstration, une méthode propre aux mathématiques, et puis il est question aussi d'astronomie et de physique, nous préciserons, mais qui doit vous rapporter aux sciences expérimentales, c'est-à-dire aux notions de théorie-expérience. Donc vous voyez qu'ici, il y a de nombreuses notions qui sont considérées, et il faudra bien les aborder au moment opportun. Le problème est donc ici de savoir quelle méthode permet d'accéder à la vérité la plus pure, puisqu'en lisant le texte, on s'aperçoit qu'il est question de deux sens au moins de la vérité, dont un qui serait plus pur et qui arrive dans la lecture à la toute fin du texte. La thèse, donc, nous est signifiée à la fin. Il s'agit de dire pour Alain que ce sont les mathématiques et donc la démonstration qui, en tant qu'elle est purement rationnelle, c'est-à-dire sans intervention de notre sensibilité, est la vérité la plus pure, donc la plus certaine. Et c'est à ce type de vérité qu'Alain choisit de se fier pour nous dire que telle est la bonne méthode. En ce qui concerne les articulations, nous pouvons en faire trois. Une première qui est toute petite, mais qui a toute son importance, de la ligne 1 à la ligne 2, où il s'agit de mettre ensemble mathématiques et des sciences expérimentales, ce qui va être curieux, mais en même temps très signifiant dans ce texte. Puis, de la ligne 2 à la ligne 5, Alain nous parle des sciences purement expérimentales, de leur définition et de leur intérêt. Et enfin, tout le reste du texte, et il est en cela très déséquilibré, nous parle des mathématiques, de leur méthode démonstrative et de l'intérêt qu'elles présentent dans la recherche de la vérité.